nouvelle petite astuce pour faire des petites bandes froncées comme ceci je ne sais pas si vous savez les faire à la machine du coup je vais vous montrer donc j'ai pris un tissu de base comme ceci que j'ai repassé plié en 2 envers contre envers on va le passer à la machine comme ceci piqué à peu près 1 cm du bord ce qu'il faut sur votre machine c'est que vous allongez le point moi c'est une électronique donc là je les mets au maximum 5 ça veut dire un point tous les 5 mm ok et quand vous avez fait ça tac 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 et bien c'est parti on fait ça sur toute la longueur de la bande alors faites gaffe parce que du coup ça va vachement plus vite que d'habitude une fois qu'on a cousu ça on va juste tirer le fil de france alors attention il faut tirer le fil du dessous si vous êtes sûr de pas vous tromper bah vous les faites de couleurs différentes comme ça vous saurez toujours lequel est votre fil de canette le fil de dessous et l'autre et là pour l'effet petit volant comme ça en fait je vais pas froncer à fond quoi je vais pas bloquer je vais vraiment faire des fronces un petit peu lâches voilà en fait je tiens juste mon fil du dessous délicatement quand même je fais glisser dessus mon tissu et on va faire comme ça des deux côtés et on obtiendra notre petit volant froncé voilà je sais que ça existe dans le commerce tout fait mais à faire soi même bah ça permet d'utiliser des chutes de tissus et c'est pas mal quand vous avez fini de froncer bien sûr il va falloir bloquer vos fronces à la longueur souhaitée donc il y a deux options pour ça je vous prends un exemple ici imaginons là je veux arrêter mes fronces c'est suffisamment français pour moi alors il y a l'option radical vous prenez vos deux fils là et vous faites un nœud et à l'option temporaire je peux revenir dessus vous plantez une aiguille aller-retour dans le tissu vous prenez vos deux fils dessus et dessous vous allez faire des huit autour de l'épingle en fait comme ça ça bloquera très bien vos fronces vous voyez elles sont bloquées pour ne pas aller plus loin ça bloquera bien vos fronces et en même temps ça vous permet si vous voulez tout annuler on enlève l'épingle on a de nouveau les fils libres voilà j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle excuse